S'il est si bon le black metal, nos légions du talent, c'est parce qu'il plus en plus profond de votre... Du pain, du vin, du bourrin. Votre soirée sur France M. Salut tout le monde, me voici de nouveau avec vous pour une toute nouvelle émission. Made in France, c'est un format et un concept un petit peu différent que je ferai en parallèle des épisodes de Metaliquois. Et le principe il est simple, chaque épisode je vous ferai découvrir 3 groupes qui n'ont pas la notoriété de ce que je traite dans Metaliquois, mais qui valent tout autant le coup. Et vous aurez compris qu'ici, tous les groupes seront français. On va donc commencer cet épisode avec un groupe qui vient de Saint-Etienne et qui s'appelle Holy Cross. Holy Cross est un groupe de heavy metal créé en 2006 à Saint-Etienne par ses deux guitaristes, Adrien et Loïc. Inspirés entre autres par la fameuse New Wave of British Heavy Metal, ils vont trouver d'autres musiciens pour les rejoindre et ils sortiront en deux ans deux démos et un DVD. Puis en 2009 sortira leur premier album, Under the Fly. Ils auront l'occasion après ça d'ouvrir pour des concerts de groupes notables comme Dagobah, Vulcan et Blaise Bailey, ex-chanteur d'Iron Maiden. Puis en 2013, ils retourneront en studio pour enregistrer leur deuxième album, Play Your Bets. Du bon vieux heavy comme on l'aime et qu'ils iront défendre en 2014 en première partie de groupes comme Head Guy et Freedom Call. Voici un petit extrait de leur clip pour le morceau éponyme Play Your Bets. Et voilà pour Holy Cross. Je vous mettrai tous les liens vers leur site, leur Facebook, etc. à la fin de la vidéo et aussi dans la description. On passe sans plus attendre au groupe suivant, à de pas tresses. Abpa 13, vous l'aurez compris, c'est du death metal et le groupe est originaire de Bordeaux. Formé en 2008 par Alswyd qui a été membre de groupes de black metal comme Unthrown et Fornication et membre fondateur du groupe 7, également black metal. Ils ont sorti un EP en 2010 qui leur a permis de jouer dans un festival très prestigieux, le Hellfest. Rien que ça. Et leur premier album, Scorna Aesthetics, est sorti l'an dernier. Ça envoie bien comme il faut. Les riffs sont acérés, la batterie très précise. Que demander de plus ? Avec cet album en poche, le groupe a pu se produire dans des festivals comme le Mass Destruction en Belgique, le Death Fist en Allemagne et ouvrir pour des groupes comme Napalm Death et Morbid Angel. Aujourd'hui, ils travaillent sur les morceaux qui viendront composer leur deuxième album qu'on attend de pied ferme. Et d'ici là, on peut toujours patienter avec les clips de leur premier opus, comme celui-ci. Le dernier groupe qu'on va voir aujourd'hui ravira tous les fans de Metal Industriel. Il s'agit du groupe marseillais Calling of Lorne. Fondé en 2010 par sa section rythmique, Joe à la basse et Dorian à la batterie, ils ne tarderont pas à recruter le reste de l'équipe et sortiront un EP début 2011. En 2012, ils vont gagner en notoriété et aussi en mise en scène, puisque le groupe va beaucoup travailler avec la lumière lors de ses prestations live. Un bien joli spectacle. 2013 verra arriver des dates en première partie de groupes français reconnus comme ETS, Hypnose et Acme, et ils auront même joué au très célèbre festival Metal Days en Slovénie. Et c'est également cette année-là que sortira leur premier album, Pygmalion. Un concentré d'indus avec une voix bien couillue, un régal. Et comme je le disais, visuellement c'est très beau. Je vous laisse constater avec le clip de Away The Grim Stars. Générique J'achève le premier épisode de Made in France, j'espère que ça vous a plu et que ça vous a donné envie d'aller voir tous ces groupes en concert quand ils passeront près de chez vous. Pour ma part, je vous retrouverai prochainement avec le nouvel épisode de Metalliquois. Et en attendant, allez voir des concerts. Générique 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 Sous-titrage Société Radio-Canada